... Nous avons eu à signer 3 ou 4 conventions avec le ministère de la Jeunesse, l'ANPEJ, la DPM et le PRODAC. L'objectif de ces signatures est de rationaliser, comme l'a dit Idrissa et Tam Sirissi, les dispositifs de financement et d'accompagnement des jeunes, des femmes, des startups et des PME. Le pouvoir public met en place des mécanismes, des guichets de financement qu'il faudrait orienter vers les jeunes porteurs de projets. C'est pour cela que nous avons jugé utile de signer ce convention de partenariat pour renforcer le travail qui existe déjà, aussi bien avec l'ANPEJ en mettant de l'argent dans le circuit. Avec l'ANPEJ, nous nous engageons à mettre en place un programme de financement de 3 milliards sur les 3 prochaines années à venir pour ne financer pas plus de 2 000 projets, comme l'a dit Tam Sirissi, dans le cadre du PAPEJ, des projets qui sont déjà là, qui attendent le financement, ou d'autres projets, que ce soit les mini-boulangeries, les fermes, les ateliers de tailleurs, etc., mécaniciens, etc. Avec l'ADPME, Idrissa Diabira l'a dit, la DER, depuis le début, travaille avec l'ADPME sur l'accompagnement, la formation professionnelle, le coaching, le business plan de nos bénéficiaires dans toutes les régions du Sénégal. Et c'est ce travail qu'on est en train de matérialiser, de concrétiser, et de cibler, dessiner les contours de la collaboration future qui va porter sur Paris, entre 2 et 3 milliards, environ 1 milliard par an, pour accompagner les bénéficiaires. Il se matérialise d'abord avec de l'accompagnement et de la formation, notamment des acteurs qui sont financés par l'ADER, avec l'identification de futurs publics, avec le suivi des financements qui peuvent être accordés, avec de nouvelles perspectives, des centres d'incubation, la possibilité sur l'ensemble du territoire de pouvoir avoir des lieux d'incubation des jeunes, des femmes, dans les technologies de transformation, comme on l'a pu le faire à Socon, et avec l'ensemble des initiatives que nos équipes vont trouver pour pouvoir faire en sorte de dynamiser encore davantage le secteur de l'entrepreneuriat. Les questions de la jeunesse, ça demande beaucoup de moyens. Et PAPSAR est là pour être une solution au problème auquel nous sommes confrontés. L'ANPEJ a eu des programmes qui ont été mis en œuvre depuis 2014 et dont la finition pose problème. Et je pense que c'est dans ce sens-là, avec le soutien de PAPS, nous pourrons parachever ces programmes-là dans le grand intérêt de la jeunesse de ce pays. Nous, notre objectif, c'est de finir les programmes. Il faut les finir. Parce qu'on ne peut pas continuer à commencer des programmes à ne jamais les finir. Il faut qu'on apprenne à finir les programmes, même s'ils sont 4, 3, il faut le finir. Finir et mettre à la disposition de la jeunesse. Alors, on a un grand programme avec la BAD, comme Idrissa l'a dit, la Banque africaine de développement et l'AFD, sur un programme de 150 millions de dollars, la BAD et 20 millions d'euros de l'AFD, sur 5 ans, qui va cibler environ 50 000 jeunes et femmes. Et cela, nous travaillons avec l'ANPEJ et l'ADPME sur cette convention. Ça, c'est compte non tenu des ressources que l'État met en place chaque année de 30 milliards de francs CFA. Donc, on peut dire facilement qu'on tournera autour de 80 000 jeunes par an.